D'abord, avant d'entamer, sachez que Jordan il est prêt, il est prêt, le gars c'est un champion en espionnage, un champion en espionnage, parce que je ne veux pas faire sortir le visage de la personne, la personne est avec Agba Champion, ça c'était avant l'arrestation d'Agba Champion, la personne qui rendait compte à Mamadi des faits et gestes d'Agba Champion, une fille, je vous ai parlé de ça non, je vous ai parlé de ça hier non, une fille, les crises que Agba Champion faisait, les insomnies que Agba Champion faisait la nuit, cette fille là, on dit que la maman d'Agba Champion a parlé non, ok, c'est là que la famille va comprendre que je maîtrise le dossier, voici Agba Champion, vous reconnaissez Michel non, vous reconnaissez Michel, avec une bombasse, une meuf, c'est-à-dire de haute classe, vous voyez Michel, c'est Michel qui est assis là, hein, vous voyez la fille, c'est la fille qui est assis là, ce n'est pas la mère de ses enfants, Michel, il a une femme qui a fait des enfants pour elle, je masque le visage de la fille pour sa propre sécurité à elle, elle sait, je masque son visage pour sa propre sécurité à elle, vous voyez Michel non, vous voyez comment Michel est souriant non, les faits et gestes de Michel Lama, la fille là, connaissait, c'est maîtriser tout, c'est là, ok, maintenant on continue, avant d'aller là-bas, il y a six jours, j'ai fait vidéo, je vous ai annoncé qu'ils ont acheté des blindés, je vous ai informé que Amara était déjà à Dubaï pour aller prendre des blindés, je vous ai annoncé et les blindés sont rentrés à Conakry, les blindés sont rentrés à Conakry, c'est dans mon autre téléphone là, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite ? Comme ils ont préparé le passage des blindés, comme ils ont préparé le passage des blindés, ils ont fait coupure d'électricité, au moment que ces blindés sont sortis du port pour allier les bases, la partir les peindre, parce que c'est leur couleur d'origine ça, ils les envoient comme ça pour les peindre, donc Mamadi il est prêt, quiconque, même nous la population, vous, vous sortez, il va vous mater, il est prêt, avec la conjoncture qui règne dans le pays, avec la souffrance qui règne dans le pays, le gars trouve, ne trouve rien que d'aller brader nos mines dans la main des Arabes, parce que les états normales comme les Européens ou les Etats-Unis ne peuvent pas lui fournir des armes, c'est un régime illégitime chez les Arabes, même si tu as volé des milliards, tu peux aller acheter tout ce que tu veux là-bas, eux ils s'en foutent, donc, ils signent un contrat avec les mines de Bokeh de 150 millions d'euros, comme je vous ai dit, il y a 6 jours, je vous montre la vidéo avant qu'on continue, comme ça, ce que je vais venir relater là, hein, voilà, je vous montre la vidéo, c'est là, la vidéo elle est là, la vidéo, elle est là, il y a 6 jours, 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 les gars vont ramener des centaines de ça, en échange, les cougars, les arabes là, d'Abu Dhabi là, ils vont prendre nos mines, ils vont bouffer nos mines, ils vont bouffer nos mines, c'est ça la vérité, ça c'est les cougars, ils ont commandé ça, ça, on connaît tous ces Toyota là, TLC 79, ils vont ramener, on continue, donc, frères et soeurs guinéens et africains, des informations à partager avec vous, que l'homme, ce que je suis en train de faire, c'est pour le bien de ce pays, je ne suis ni de près, ni de loin, ou, ni de près plutôt, ennemi de mon pays. Aujourd'hui, les personnes qui sont les nouvelles cibles de Mamadi Doumbouya, sont nos frères et soeurs de la forêt. Pas plus tard, il y a des semaines, une femme en grossesse, enceinte, directrice, je dis bien, l'information était avec moi depuis qu'ils ont arrêté la femme, mais pour des raisons de sécurité, je n'ai pas divulgué, comme beaucoup d'infos sont à ma possession maintenant, je n'ai pas divulgué, parce que le moment n'est pas arrivé. La directrice de l'agence de sécurité du colonel Claude Bivy, en grossesse avancée, Mamadi a ordonné son arrestation, la pauvre femme a fait des jours en prison, une femme en grossesse, pour dire que jusqu'à où, les gars là sont prêts à aller. Pour ne pas que la presse se saisisse de ça, ils ont libéré cette dame. On dit que la maman de Michel a parlé, nous on a demandé que Michel, qu'on nous le présente, moi je vous ai lancé le défi, je continue à vous lancer ce défi, demandez la maman de Michel, elle est à Conakry depuis combien de temps, pour voir son fils, elle était au village, qu'est-ce qu'il a fait venir du village à Conakry, c'est pour voir son fils, demandez-la, si elle a vu son fils de ses yeux, seulement on l'amadouit, on la donne petit jeton, et puis c'est fini, c'est calme. Aussi simple que ça, une pauvre maman, on l'appelle, on lui dit, non 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 ça va, il va bien, il faut dire ça. Mais vous les concernés, on a dit que Michel est affecté à la Havane, châchez-le, la Havane, ce n'est pas Cuba, Michel n'est pas affecté à la Havane, la Havane, c'est le nom du cellule où Michel était à Casa, les cellules de Casa portent les noms des villes, oui, les cellules de Casa portent les noms des villes, leur nom de code, c'est le nom des villes. Si vous avez regardé la Casa de Papel, voilà, vous avez Paris, vous avez Berlin, vous avez Londres, vous comprenez ? Donc la Havane, c'est le nom de code du cellule où se trouvait Michel. On a Bogota, on a même Thora Bora, il y a même Thora Bora à la DPJ, Thora Bora à la DPJ, il y a Thora Bora à la DPJ, aussi simple que ça. Moi je ne viens pas contredire qui que ce soit, je reste sur mes positions telles que je veux que Michel Lama soit vu publiquement, sa mère est à Konakry, la pauvre mère traîne depuis des mois, elle n'arrive pas à voir son fils. Quand elle cherche à voir son fils, on la donne de l'argent, on dit ça va, ça va tel jour, tel jour, on est en train de l'amadouer. Demandez à la pauvre maman si elle a vu son fils, c'est ça la question, si elle vous m'appelez pour me demander de laisser tomber l'affaire. Si Michel est vivant, montrez seulement, je vais laisser tomber l'affaire. Je vais laisser tomber l'affaire. Aussi simple que ça. On voit Michel, Michel dit, je suis vivant, je ne suis pas mort, aujourd'hui Konakry, le 24, le 28, le 50, le 30, c'est moi. Il dit la date, parce que vous êtes capable de faire sortir une ancienne vidéo, parce que vos communicants à la ramasse, qui ne savent même pas parler, qui n'ont pas l'olora. Si vous me suivez aujourd'hui, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que l'homme a fait ses preuves. Ce n'est pas des konoris ni des bobards. Quand je dis niet, c'est ça. Ça, c'est la puissance divine. Je le dis haut et fort et qui veut l'entendre. Je n'aime pas me jeter des fleurs. Je ne suis pas en concurrence avec qui que ce soit. Je me bats pour ce pays. Que la justice règne, que l'égalité règne. Sinon, il n'y a pas ce que nos amis, nos frères de la forêt n'ont pas mis sur moi comme injure. Mère, père, on a pris mes photos posées avec une photo de ma mère décédée. On l'a insultée de tous les noms. Mais aujourd'hui, cela ne m'est égal parce que je veux seulement que la vérité. Rien que la vérité. Aussi simple que ça. Si je me disais, ah, les amis de la forêt m'ont insulté, tout, tout, tout. Aujourd'hui, les vérités qui sortent. J'ai dit, je ne vais pas parler de ça. Cela veut dire que je ne suis pas un bon Guinéen. Cela veut dire que ce que je dis, je ne suis pas en train de me battre pour la cause de la Guinée. Je suis en train de me battre pour mon intérêt personnel. Si je me battais pour mon intérêt personnel ou l'intérêt personnel de mon parti ou de mon président ou de sa famille, je vais rester bouche bée, bras croisés. Mais je reste sur mes positions aussi simples que ça. Michel est vivant. On veut la vidéo. On ne veut pas la parole de la maman de Michel. Parce que la maman de Michel, moi j'ai ces infos. Depuis que Michel, on a dit qu'il est arrêté, sa maman a quitté le village avec sa femme qui a fait cinq enfants pour elle et pour lui. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu voir Michel de leurs yeux. Alors, si on fait sortir la rumeur que Michel est mort et que ces gens-là, hein, qui n'ont pas pu voir Michel pendant des mois parlent, on leur dit, bon, il faut parler que Michel est vivant. Quelle est la preuve ? Eux-mêmes n'ont pas la preuve. C'est ça la vérité. On ne s'est pas envenue mieux. Pour qu'on m'appelle de Conakry pour influencer, me dire qu'affaire de Michel, la maman, là, il faut laisser tomber. Parce que c'est de l'huile de trop. L'assassinat de trop. L'assassinat de trop. Pour Jordan, le gars ne s'attendait pas du tout à ça. S'attendait pas du tout à ça. Maintenant, qu'on cherche à se contredire, je me demande si on est pour l'intérêt public ou pour l'intérêt de prouver que c'est moi qui ai dit la vérité ou bien c'est quoi. C'est ça la question. Nous qui sommes là à combattre côté Jordan pour que le changement se fasse, maintenant on cherche à prouver que c'est moi qui ai raison. Maintenant, qui a raison ? Est-ce que c'est l'intérêt, quel est l'intérêt de prouver que qui a raison ? Il n'y a aucun intérêt. Ce qui est là, la seule question qu'on doit se poser, qu'on doit poser à Mamadi ici, c'est de demander à Mamadi Jordan, où est Michel ? C'est de demander. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas de raconter, voilà, on est tant, 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 tant. Moi, je dis et redis, je lance ce défi à vous. Vous me regardez, vous suivez tous les lives. Michel est vivant. Je veux voir la preuve et je laisse tomber l'affaire. Mais si ce n'est pas ça, jusqu'à preuve de contraire, c'est mes sources qui ont raison. C'est mes sources qui ont raison. Parce qu'ils ne m'ont jamais donné de fausses informations. Jamais. Voilà. La preuve, c'est eux qui m'ont donné ces contrats-là. Départ de Hamar avec délégation-là. J'ai tout. Même vos billets d'avion, j'ai ça. Même vos billets d'avion, j'ai ça. À quoi bon de publier ? À quoi bon de publier ? Si j'étais quelqu'un ennemi de la Guinée, j'ai des vidéos que je peux poster tout de suite, là. Ça se mélange en Guinée. J'ai des vidéos. J'ai des vidéos le jour que je vais poster ça. Maman dit, tu vas quitter le pouvoir le jour, là. Si j'étais quelqu'un qui appelle, hein, qui appelle à la révolte. J'ai des vidéos. J'ai des vidéos de 5 septembre. J'ai des vidéos où tu marchais. J'ai des vidéos où tu... Voilà. Tu n'en as rien à foutre. J'ai ces vidéos, là. J'ai des vidéos. Hein ? Je ne veux pas dire ça même. Mais j'ai des vidéos. C'est ça la vérité. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà. Michel est vivant. On veut le voir. Je veux le voir. Ne m'appelez pas pour chercher à m'influencer, pour chercher à me faire comprendre. La seule et unique solution, ce n'est pas l'interview de la maman de Michel que moi j'ai besoin. Ce n'est pas l'interview de la maman que le peuple a besoin. J'informe le peuple et je réitère. La mère de Michel est à Conakry depuis des mois pour voir son fils. Impossible. Y compris sa femme. Quand elles essayent, on leur donne de l'argent, elles se calment. On leur donne de l'argent, elles se calment. Qui sait même ? Si c'est récemment qu'on dit qu'il est décédé. Qui sait même ? Donc il n'est pas parti à la Havane. Il n'a pas affecté à la Havane. La Havane, c'est plutôt le nom de la cellule où il se trouvait. Le nom de code de la cellule. Les prisons de Kassa, toutes les cellules portent le nom des villes. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les noms de code. Voilà. A qui profitent ? Michel est vivant, Michel est mort. A qui profitent ? Moi ce que je demande à Mamadi, c'est d'arrêter de tuer des gens. C'est d'arrêter d'assassiner des innocents. Hier, cette semaine, deux jeunes forestiers liés à l'ancien directeur du BATA, directeur adjoint du BATA, directeur adjoint du BATA, ont été arrêtés. Il s'agit d'eux. On les accus de désertion. L'adjudant-chef Antoine Mahomi. L'adjudant-chef Antoine Mahomi. Et le sergent-chef Frédéric Lois. Le sergent-chef Frédéric Lois. Si on vous a dit qu'il y a eu bruit là, entre BATA et les forces spéciales, c'était à cause des deux. Si vous avez entendu deux jours là, qu'il y a eu bruit entre BATA et les forces spéciales, c'était à cause des deux. Parce qu'on dit que l'ancien directeur adjoint est lié à Claude Pivy. Et quelqu'un qui arrête son ancien directeur du BATA, qu'on dit qu'il est lié à Claude Pivy. Maintenant, les petits qui sont attachés à lui, ces petits sûrs de la forêt, ses parents, on les arrête aussi. Ils sont liés à Pivy. C'est le cas de Michel qui va vous surprendre. Qu'est-ce qui va nous surprendre dans tout ça? 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 Michel est vivant. On veut le voir. Les blindés sont sur Conakry. Jordan est prêt pour la bataille. Si c'est le peuple qui se lève, il va le mater. Si c'est quiconque qui vient, vous allez aller à la fronte. Mais Jordan, tu te trompes. Il y a une vérité que je vais te dire. Mamadi Dumbuya. Tous les enfants qui sont avec toi, ce sont des Guinéens. Ils sont nés en Guinée. Ils ont grandi en Guinée. Tous les éléments des forces spéciales, l'unité Cobra que j'ai mis aujourd'hui. Je n'ai rien contre vous. Si je mets des vidéos contre vous, sachez que je n'ai rien contre vous. Le problème, c'est Jordan. Le problème, c'est parrain. Le problème, c'est parrain. Vous êtes en train d'obéir à ces ordres. On regarde combien de films où le méchant donne des ordres, donne des ordres. Il fait des massacres. Finalement, à la fin, il donne des ordres. Ces hommes même disent non. On n'obéit pas à ces ordres là. Trop, c'est trop. Je retourne contre lui. Le jour que Mamadi, tous les armes que tu as achetées pour ramener dans notre pays, dire que tu cherches à catariser au pouvoir, que tu vas appeler les forces spéciales, pour réprimer la population, tuer la population, tu vas voir la force divine ce jour. Tu verras que les hommes qui sont derrière toi là, ce sont des vrais Guinéens. Et ils sont nés en Guinée. Ils ont grandi en Guinée. Les gens qui vont aller tuer, ce sont leurs parents. Ils ne vont jamais lever des armes contre eux. C'est ce que tu oublies. C'est ce que tu oublies. Tu es parti brader notre mine. Donnez à crédit. Donnez à crédit. Hein? Donnez à crédit. Aux Arabes. Pour tétaniser au pouvoir. Mais le jour que tu vas dire aux enfants là, prenez les armes. On est venu. Il faut aller. Comme toi que tu dis tous les jours. C'est ce qu'il fait aux enfants. Il les donne. Il les fait lavage de cerveau. Mamadi. Otatou ma tambara. Le gars il pense qu'il est malin. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit aux enfants? Il dit. Le jour qu'on va venir me prendre ici. Restez ici. Ne bougez pas. Si vous ne bougez pas. On va tous vous amener en prison. Ou vous allez tous mourir. C'est ce qu'il dit aux enfants des forces spéciales. C'est ce qu'il met dans la tête des enfants des forces spéciales. Pour que le jour que. Quand on va dire bang. Pour que les enfants la prennent des armes. Contre la guidée. Ils ne vont jamais le faire. Mes frères. Ne prenez pas des armes contre votre propre pays. Le problème c'est Mamadi. Je sais que vous n'allez pas prendre des armes contre votre pays. Si vous tuez vos familles. Quels sont ceux qui vont rester? Le gars est prêt à tout. Tuez tout le monde. Combien de vos amis il a tué? Combien de vos proches il a tué? Combien de vos amis aujourd'hui? Vous êtes contraint d'aller les jeter dans la mer? Vous êtes contraint d'aller jeter les cadavres dans la mer? Les cimetières sont pleins. Pour peur que la population vous voie. Parce que Conakry ne dort pas. Vous ne pouvez pas aller dans les cimetières la nuit pour aller enterrer les gens. Vous prenez vos vedettes pour aller jeter les corps dans la mer. Tout ça là vous faites ça. Pour Mamadi. Pour Jordan. Il est contraint pour la seule et une cause que parce que vous voulez lui rester loyal. Trop c'est trop. Trop de monde. Trop. Mes frères. Sachez le, je n'ai rien contre vous. L'unité cobra. Rien contre vous. Rien contre vous. Wobira kolo, wobirin sosokwe mema Wobirin bareg wkonakirine Wobirin bareg la gine ne, wobirin yara bi Wobirin la gine dina na ora Mamadi Bara fa armi la, bara fa wotoy la Bara fa blende la, kefi la gine sa dali Blende nombrina ga mounu sara Mamadi ta nan nombrina sa rari Mounseba, kamena mege ma Mounseba, mege toroi Mounseba, mamadi gana kobi di tongo Aga siga Aga sa fala mege be, mwa ma eleksyon Organise fe, me kobri moun angi dali Wofa yimin tongo nga eleksyon Organise Asa min nan tongo, asa so arabo yi Alkola afi nkare son o tonto Aga no dogode menge ya Aga woba sere gela Aga woba sere gela Wobbe gbe nane baregi Paske nye nan nondi Wobbe gbe nana, e ki la fenfe ga avion tongo E rasi da, nye nan nondi go Paske refaka mamadi Rafa re bara perdi Refaka mamadi rafa re bara perdi C'est ça la vérité Rafa mamadi rafa re bara perdi Nous on n'a rien contre vous Le jour qu'il va vous dire De prendre des armes Si vous déposez les armes ce jour là Bilai walai Le peuple de Guinée Dans son unanimité Par la voix Des sangvoi comme moi Nous allons demander pardon pour vous Et le peuple va accepter Sa c'est mieux Ke wowa woyete faka be C'est mieux Ke wowa woyete basse re gela be Adore nan tui Adore nan tui Anu snife Adore nan tui Anu shekra ba Belebele Anasou gine Bime yi la Anasou gine Anasou gine Anasou gine Anye nge di Agarou nara Yara birimbe naki Abara natou manala Nifoteta Nara famye Nela soro Fonksyon publique Wata mou se sotoy Bange nan nan promire Wobbe a go Fe nere Promire wobbe a go Nan kobi li din O naran stoma Kenzen naki Anu naran stoma Fendimwa naki Anmou se fama woma Ben e gai Moman de woman galeriri Wara famye Birimbo nyi Awo nan menge Awo tanana Pouvoir Me woma nan sese Daba de wara famye Ago lida Atang Bala samora Amara E biletanana Marabili E drog matima E mini barzade Sivile nere Na pale kou Giba jakite Il e milliarder Ojodyo an dolar Giba jakite Il e milliarder Ojodyo an dolar Papa fada Il e milliarder Ojodyo an dolar Bil Il e milliarder Ojodyo an dolar Nen an siga Koude etara Badi Nen an siga Farema Ha Don kwa Kolo Mama di fa Al mene Al mene Atofar Ayo ane Na falo Ojodyo an Bari Ojodyo an Ojodyo an I nini Samane A vide Nena Fala Obe La sirina Obe 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 Koude Je dis que je m'arrivais, que je m'arrivais. Je me suis en train de me faire chouiller, car je te vois tous les mecs que je ne serais pas. Je ne disais pas, pour moi, je te vois que la transition n'a pas. Je ne dis pas que je te le fais n'importe quoi. Je te vois que moi aussi. Mais je me disais que j'ai essayé de la France. C'est la France, la France, la France. c'est que tu joues en ligne. Qu'est-ce que tu es dans quoi c'est? Qu'est-ce que tu es dans quoi? 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 Mais la binhement est là. Et elles, qui font que tu es dans quoi? on s'assemble On t'aime Il s'appelle Il m' widely done Il m'a pris de沒事 Tu yn me 할ання Tu devrais 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 Kamida, ma dor, Kamida, ma obirim, ma tofé. Wobirim, na fôrra. Woyen te sacrifiera, ben. Wotan, ton gori. Omurima, faïra. Wona mendea, omurima, faïra. Omuvi, faïra, bafé. Wounoura, fabi, vous ne faites pas. Vous n'avez pas de vie. Na birim, mamula, oura. Iou, c'est ça la vérité. Qui engajeit 224, tout, tout, fort, pour la Guinée et pour l'Afrique. La suite, au prochain numéro. On se dit à très vite, Inch'Allah. La lutte continue. Michel est vivant. Il est mort. Je veux la preuve. Honnête. Aussi simple que ça. C'est la plus facile des faciles. J'ai parlé ici, on a parlé de Michel. On a demandé un jour, on a vu Jordan venir avec Michel au conseil des ministres. Même les ministres aujourd'hui ont peur. Tout le monde a peur. Parce que pourquoi? Fahe Barabou. Trop de monde. Pourquoi, maman dit? Trop de monde. Pourquoi? On pouvait te soutenir. Moi, je pouvais te soutenir. Mais pourquoi? Un assassin criminel. Trop de morts. Pourquoi? Tu tues les gens. Pourquoi? Tu tues les gens. Pourquoi? Ou bien tu es le Alkal Mahout vivant de la Guinée. Je t'ai surnommé le Pharaon. Tu es le Alkal Mahout vivant de la Guinée. Que Dieu a donné. Voilà. L'accord doté tous les âmes. C'est ça? Malkal Mahout. C'est à lui seul que Dieu a donné l'ordre doté. Tout âme à toute vie. Et toi, tu te permets aujourd'hui. Deux ans. Tu as plus de mille cadavres dans ton tiroir. Plus de mille cadavres dans ton tiroir. 5 septembre, tu es le Alkal Mahout. Et tu es le Alkal Mahout. Tu es le Alkal Mahout. Les éléments du Bata. Qui sont que vous avez tués pour le pouvoir. Et tu es le Alkal Mahout. Tu es le Alkal Mahout. Et si tu es le Alkal Mahout. Tu es le Alkal Mahout. Et tu es le Alkal Mahout. Et tu nous souhaites. Je suis le Alkal Mahout.